salut j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se trouve avec une petite vidéo spéciale piercing donc j'ai parlé de tous mes piercings j'en ai pas une tonne j'en ai cinq donc voilà je parlais un petit peu de la douleur la cicatrisation où je suis allé le perceur et c'est donc voilà c'est le genre des vidéos que j'aime bien regarder avant de me faire percer pour voir comment ça se passe si ça peut vous donner quelques idées où vous voulez savoir comment ça passe avant d'aller vous faire percer je vous laisse avec la suite de la vidéo alors du coup je vais vous parler des piercings par ordre chronologique donc le premier ça a été les lobes donc bon j'étais petite j'ai aucun souvenir de la douleur c'est pas ça coûte combien mais je crois ça doit coûter peut-être dans les 10 euros les deux lobes un truc comme ça mon premier piercing que j'ai fait c'est en 2018 c'était le rook de toute façon je vais mettre des gros plans des piercings donc c'était le rook j'aurais dû le faire avant mais comme je travaillais en restauration rapide bah je pouvais pas le faire et enfin ça servait à rien quoi du coup je l'ai fait sur paris j'ai plus le nom du perceur en tête parce que ça fait super longtemps et de base je devais pas aller chez lui je crois que j'en ai eu pour 40 euros au niveau de la douleur sur une échelle de 1 à 10 après la douleur tout est relatif mais sur une échelle de 1 à 10 étant sachant que 10 c'est la plus forte douleur j'irai 6 parce que ça m'a vraiment piqué quand il a fait ça m'a lancé de ouf pendant deux semaines j'avais le bas la partie de l'oreille bien gonflé après je mettais la glace à l'air j'ai eu des kéloïdes je crois j'en ai eu une mais elle est partie franchement elle est partie en peut-être en une semaine donc ça va et donc voilà et franchement j'étais archi contente avec mon premier parti et du coup voilà de base j'avais une banane et après là j'ai changé en anneau parce que j'aime bien mais cet anneau je l'aime pas faut que je le change alors le deuxième personne ça a été un industriel que j'aimais pas du tout avant je sais pas pourquoi et je sais pas pourquoi j'ai changé d'avis alors je l'aimais pas du tout je le trouvais archi moche donc en fait l'industrie je crois que je l'ai fait en mars 2009 genre juste après mon anniversaire j'ai reverti mon cadeau à moi en fait je cherchais un perceur et tous les perceurs et le faisait à 50 70 euros et moi c'était hors de question que je paye un perceur 70 euros je suis non je refuse en fait je refuse donc j'ai cherché sur google et où il trouve un perceur du coup c'est 2j 2j je sais pas si ça se pronompe 2j ou 2gi genre je sais pas de toute façon je vous mettrai le nom et l'adresse en barre d'infos donc il est sur paris et il faisait l'industriel pour 25 euros je crois je pense que c'était 25 euros et du coup j'y suis allé franchement super propre super gentil le gars du coup au niveau de la douleur franchement je pense qu'on a à neuf je pense vraiment qu'on a à neuf et ça m'a fait tellement mal en plus je vois genre ça a piqué mais ton oreille a chaud quand j'ai fait j'ai dit mais pourquoi pourquoi t'es allé oh mon dieu mais qui m'a envoyé seigneur qui m'a envoyé mais je trouvais tellement beau du coup il m'a mis une prothèse et en fait entre temps j'ai mon oreille a super à la à la archi bon fait en fait et j'avais j'avais vu montre je crois j'avais au moins 3 kéloïd je crois j'avais au moins 3 kéloïd ce qu'il a fait c'est qu'il m'a pas changé ma prothèse il m'a conseillé de mettre de la bénagine deux fois par jour genre et de revenir deux semaines après du coup bah c'est ce que j'ai fait et franchement ça a super bien marché j'avais plus de kéloïd mon oreille a été beaucoup engoufler genre j'avais encore mal tu vois c'est normal quoi j'avais encore mal mais du coup mon oreille a été un peu moins sensible on va dire donc voilà après il a pu me mettre la barre en acier quoi et après franchement nickel le et au niveau de la cicatrisation ça a été long franchement ça a été c'était très très long je pouvais pas dormir dessus pendant je crois j'ai pas dormi dessus pendant 4 5 mois facile donc voilà c'est faut savoir que la cicatrisation elle est super longue alors que peut-être ça dépend de vous mais souvent les piercings au à l'oreille c'est la cicatrisation et est super long donc faut s'y attendre donc voilà mais franchement aujourd'hui c'est un de mes piercings préférés je trouve archi beau du coup là j'ai enlevé la barre je vous mettrais des gros plans j'ai enlevé la barre et j'ai mis deux deux anneaux je trouve archi beau il faut que je trouve aussi des barres hors parce qu'ils sont crazy factory parce que du coup je commande mais personne là bas et je trouve rien du tout y'a rien qui me plaît si vous avez des sites à me proposer bah dites le moi en commentaire alors du coup au mois de mai j'ai fait le nombril pour la même année enfin 2019 il était à 25 euros il me semble et au niveau de la douleur franchement 0 0 tu chantes tu chantes tu sens juste le pincement de l'aiguille de la pince et franchement c'est tout leur choix j'ai pas saigné j'ai par contre il ya j'ai beaucoup de coûts c'est tout mais après j'ai pas eu de problème j'ai pas eu de kiloïdes et tout voilà franchement c'est vraiment un piercing y'a rien de méchant carrément le jour même je dormais sur le ventre donc voilà après c'est pas conseillé mais voilà du coup les deux derniers je les ai fait en octobre 2019 je les ai fait en même temps parce que j'avais la flemme si on était en confinement ou quoi j'allais encore attendre 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 donc j'avais la flemme du coup j'ai fait les deux en même temps donc le premier donc le premier le premier trou qui m'a percé ça a été le conche donc qui est ici ainsi là j'avais tellement peur parce que la peau enfin le cartilage il est super épais genre tu vois mais au final franchement ça a été ça m'a piqué quand il n'a pas assez l'aiguille et tout mais dix minutes après j'avais plus mal genre tu vois ça me piqué tout mais c'est désupportable du coup voilà après j'ai juste précisé que je voulais mettre des anneaux après donc là j'ai changé mais parce que j'ai pas encore d'anneaux à la bonne taille donc si je devrais donner vraiment une note à la douleur serait 3 sur 10 parce que franchement tu ça fait pas mal au niveau de la cicatrisation bah c'est encore en cours mais ça va il ya plus de il ya plus de croûte ce matin je me suis réveillé avec un de petits saignements je sais pas ce que j'ai fait peut-être que je me suis prôné pendant la nuit ou je sais pas mais à part ça franchement il coûte pas il n'y a pas de trucs bizarres et tout j'ai eu une petite kéloïde mais ça va les patch mais de français j'ai eu une petite kéloïde mais ça va aller partie assez rapidement donc c'est très contente et voilà je l'ai changé il ya un mois et demi je crois il est franchement il est super distrait et tout et j'aime trop moi je pensais que j'allais pas trop aimer mais j'aime beaucoup donc on va passer au snug quand je dis que j'étais à deux doigts de m'évanouir tellement j'ai eu mal et non non et c'était trop c'était trop franchement c'est si j'avais su pas on m'a prévenu mais si non non je suis désolée alors si on doit parler au niveau de la douleur sans exagérer sans faire ma drama queen et tout mille mille sur dix sont vraiment sans exagérer mais ça fait tellement mal j'étais choquée franchement j'étais choquée parce que j'ai ma pote qui est assez piercing si tu passes par là audrey elle m'a dit ouais il fait archi mal elle m'a dit tu vas voir parce que bon comme j'ai un entourage de drama queen je me suis dit bon vas-y elle exagère donc si vous êtes sensibles douillettes et tout faites gaffe franchement faites gaffe parce que c'est un c'est un gros cartilage donc tu sens vraiment les vies genre tu sens et du coup là j'ai eu j'ai eu deux j'ai eu une grosse kéloïd en fait a été patate là elle est partie je crois ça fait un mois donc ça va j'en ai eu encore une donc là j'essaie de la soigner et tout mais voilà franchement j'étais à deux doigts franchement j'étais à deux doigts d'appeler le perceur et de lui dire là faut que je vienne faut que je m'enlève le persigne donc bon là je le laisse j'ai pas encore changé le bijou j'attends que les kéloïds partent et tout parce que j'ai peur franchement j'ai peur j'aime pas changer quand il y a des kéloïds donc voilà je pense que celui là ça va être une cicatrisation hyper longue faut que je fasse bien attention là du coup j'essaie de pas trop dormir dessus pour pas que ça gonfle quoi parce que là il est un peu gonflé mais ça va et franchement même à même aujourd'hui là je sais toujours pas si je vais le garder ou pas donc voilà mais en fait je le trouve tellement beau que je et comme je suis une forceuse aussi je pense que je vais garder mais je sais pas si ça s'arrange pas je l'enlève et voilà bah c'est tous les personnes que j'ai après j'aimerais bien me faire un flat ici par tu vois je trouve ça serait bien genre je trouve que mon oreille elle est pas complète en fait donc un flat ici là ce serait top et j'aimerais bien aussi un piercing ici mais genre je sais pas peut-être un le tragus c'est pas un piercing que j'aime bien mais je pense que je pense que ça irait bien avec l'oreille le reste de l'oreille donc voilà après j'aime pas les deuxièmes coups parce que je pars pas de l'oreille donc bon je trouve ça fait je sais pas ça ça ferait bizarre donc voilà mais vraiment il ya deux personnes que j'aimerais trop trop avoir mais je sais que je vais pas les faire mais genre j'aimerais trop c'est le smiley que je trouve tellement beau il est trop trop beau mais genre j'ai tellement peur genre tous mes piercings à chaque fois que j'y vais j'ai peur mais celui là je pense que je suis vraiment capable de me vendre vraiment je suis vraiment capable genre en plus la peau elle est toute une on peut citer dents et moi j'ai trop peur que genre ça me passe un un trou sur mes gencives ou genre que ça écarte mes dents genre tu vois déjà que j'ai passé deux ans en appareil dentaire donc ça va aller on a déjà assez souffert donc ça va aller mais je trouve tellement beau et il est trop trop beau en plus on verrait tout en plus avec mes grosses dents là on verrait tout le temps le persing donc ce serait trop trop beau et le deuxième ce serait des tétons mais ça aussi j'ai tellement peur j'ai tellement peur avec après bon chaque chacune son expérience mais il y en a plein qui disent qu'ils mettent longtemps à cicatriser hyper mal et voilà mais après c'est des personnes là c'est des personnes que je sais que je vais les faire même si je les fais un jour je vais pas les garder super longtemps donc autant souffrir autre part que dans ces percings donc voilà c'est la fin de vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc dites moi en commentaire si vous avez des percings ou dites moi vos expériences et tout si vous si vous comptez vous en faire ou pas alors tu vois si je vous ai donné envie d'en faire donc voilà de toute façon je mettrai tous les toutes les informations de mon perceur il est à paris à côté de la mairie de soi la reste sur la ligne 13 mairie de saint-ouan donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à liker à partager et on se retrouve dans une prochaine vidéo